Chers amis, on va donner un petit commentaire de la paracha Bereshit, puisqu'on recommence un nouveau cycle. Après cette belle fête de Simchat Torah, beaucoup d'entre vous étaient présents pour ces deux offices du soir, le plus spectaculaire sans doute, et aussi le matin. Donc Bereshit, voilà un nouveau départ, Lévinas disait que la Bible était le livre des choses premières, les choses qu'il fallait dire en premier pour pouvoir commencer à imaginer un nom, un monde vivable, un monde humain, etc. Mais c'est encore plus vrai bien sûr de la paracha Bereshit, où tous les éléments de la création et encore plus sont posés. J'aimerais ce soir axer mon commentaire sur une idée, l'idée directrice qui sera de dire que la création dont il est question dans le livre de la Genèse n'est pas une création simplement cosmologique, ni même métaphysique. Il ne s'agit pas seulement de la création d'un monde, de la création des éléments, mais que dans le judaïsme, cette cosmologie, cette création a une valeur éthique absolument fondamentale. L'éthique, la réalité, la cosmologie et l'éthique sont liées de manière indissolvable, et j'aimerais le montrer à travers trois commentaires, trois remarques sur cette création. La première c'est déjà quand on commence par le premier verset, Bereshit bara Elohim et hachamaim v'et haretz, au début Dieu créa, des cieux et une terre. La première dimension qui est créée dans la Bible c'est celle de la verticalité. Il y a des choses qui sont vues dans leur verticalité, dans les deux sens, d'ailleurs il y a des choses qui tombent, qui ont leur propre gravité, le mot kavod en hébreu, qui veut dire la dignité, vient d'une racine qui veut dire lourd. Donc les choses ont leur propre poids, elles prennent leur propre place dans le monde à travers leur propre poids, mais aussi elles cherchent à s'élever. Et donc il y a une sorte de grande alliance entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. C'est une thématique mystique très très forte par les kabbalistes de Safed dont on a parlé tout à l'heure, mais à toutes les époques, cette idée qu'on vit dans un monde qui est le nôtre, mais qu'en fait ce monde est en relation étroite avec un monde supérieur. On avait commenté, on avait passé notre petit commentaire à la cérémonie de Tachlire cette année au bord de l'eau sur un texte justement qui nous montrait que c'est d'ailleurs l'une des premières séparations que fait Dieu. Il prend les eaux, il crée les eaux et il les sépare avec les eaux d'en haut. Maïm à Elionim et Maïm à Tartonim et les eaux d'en bas. Et les eaux d'en bas commencent à se plaindre auprès de leurs créateurs en disant mais nous tu nous as relégués dans ce monde en bas et on est très très éloignés de toi et c'est pas juste. Et le texte, très beau texte de la parache du traité Chagiga dans le Talmud appelle les eaux d'en bas justement les Maïm Bochim, les eaux qui pleurent, les eaux qui pleurent parce qu'elles aimeraient s'élever à la dimension supérieure. Et Dieu négocie avec ces eaux et leur donne trois tikounes en quelque sorte, trois réparations en disant très bien, votre cause est entendue. Premièrement, les eaux d'en haut ne pourront pas chanter ma louange sans votre accord à vous les eaux d'en bas. Et puis vous les eaux d'en bas, vous pensez être oubliés mais en fait vous allez réapparaître de manière constante dans la vie juive. Vous serez présents sous la forme du sel à tous les sacrifices et plus tard à toutes les tables. Très beau verset, René Char disait quand tu vois du sel, souviens-toi de la mer. Et bien voilà, c'est quelque part déjà dans le Talmud aussi. Et puis dans les libations, tout un rituel très spectaculaire qu'il y avait lieu à Soukotte où les eaux justement étaient magnifiées, une sorte de Versailles des eaux, versons Hiérosolomitaine. Et donc voilà, les choses dans notre monde aspirent à s'élever. Elles pleurent même pour s'élever et on a ici la création d'une sorte de monde de l'alliance. Ça fait penser à cet autre vers de Paul-Éluard qui disait, le visible n'est qu'un exemplaire du réel. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où les choses ont un poids, elles ont des conséquences, des effets, etc. Mais quelque part, elles aspirent aussi à être en connexion avec leurs sources. Et on voit bien qu'on ne se situe pas ici dans la simple cosmologie mais dans une élévation qui est de type moral et de type éthique. Ça, c'était la première réflexion que je voulais faire. La deuxième réflexion, c'est qu'en fait, il n'y a pas seulement qu'une création, il y en a trois. Magnifique commentaire de Manitou, Léon H. Kenazi, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce commentaire. Il fait l'observation suivante, de manière, je dirais, linguistique. Il y a trois fois le mot bara, trois fois le mot bara qui veut dire création et qui n'est réservé qu'à Dieu. Sinon, il y a un autre verbe qui existe, litsor, yotzer, qui veut dire former. Nous, les hommes, on forme. On forme parce qu'on part toujours d'une matière existante. On trouve des choses dans le monde et on leur donne des formes différentes. On les déplace, on les améliore, etc. Mais on ne crée jamais à partir de rien. Ce mot bara, qui désigne la création ex nilo, pourrait-on dire, n'est réservé qu'à Dieu. Mais en fait, il en est trois créations. Il est celle du premier verset qu'on a cité tout à l'heure. La deuxième création qui est intérieure à la première, c'est un petit peu comme des poupées russes. À l'intérieur d'une grande enveloppe, il y a une création plus spécifique. Et à l'intérieur de cette deuxième création, il va y en avoir une troisième plus spécifique. La deuxième, elle est au verset 1, 21. Dieu créa, vaivra Elohim. On reconnaît cette racine bara, et ataniminagdoli. Il crée le monde animal. Dans la vaste création, il crée une zone particulière du vivant qui s'appelle le monde animal. Et puis, il y en a une troisième à l'intérieur de cette création du vivant. Là aussi, utilisation du mot bara, tout à fait spécifique. Vaivra Elohim, et à Adam Betzalmo. Il crée l'homme à son image. Donc, il y a trois créations emboîtées les unes dans les autres. La Kabbalah dit citra, gocitra, des secrets à l'intérieur des secrets. Une espèce d'emboîtement comme ça. Alors, ce n'est pas l'objet de voir, mais à chaque création, il y a des bénédictions supplémentaires. La première, il crée. La deuxième, il bénit le monde animal. Et la troisième, non seulement il crée, il bénit, mais il s'adresse à eux. Il les élit, en quelque sorte, en position d'interlocuteur. Ce n'est pas trop l'objet de ce soir d'aller trop dans cette direction. Mais je veux mettre ces trois créations en rapport avec une parole tout à fait spécifique et qui nous montre la valeur morale de ces trois créations. Là, une maxime des pires qui avotent, les maximes des pères, qui dit Le monde a été créé par dix paroles et on pourrait ajouter par trois créations. Donc, on assiste à la création d'un monde feuilleté, en quelque sorte, dans la Genèse. Et les pires qui avotent posent eux-mêmes la question. Par dix paroles, le monde a été créé. Qu'est-ce que cela nous enseigne ? Pourquoi donc cette complexité ? Pourquoi donc ce feuilletage ? À quoi ça sert ? N'aurait-il pas suffi d'une seule parole pour qu'il soit créé ? Au fait, c'est ce qu'on attend d'un Dieu soi-disant omnipotent, omniscient et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, non. C'est pour punir les méchants qui détruisent le monde créé par dix paroles et pour récompenser les justes qui soutiennent le monde créé par dix paroles. J'aime beaucoup cette pensée parce qu'elle nous montre un monde feuilleté, justement, qui offre une sorte de coefficient multiplicateur à l'action humaine. Si on détruit le monde, alors c'est dix mondes qu'on détruit ensemble. C'est quelqu'un qui tue quelqu'un, détruit l'humanité. C'est cette fameuse phrase. Mais si on fait quelque chose de bien dans un des mondes, eh bien, ça se répercute dans des endroits du monde différents. Et donc, on voit qu'ici, la création n'est pas seulement, encore une fois, c'est pas de la biologie seulement qu'il s'agit, c'est pas seulement de la physique qu'il s'agit. Il y a une valeur morale à cette création. C'est une notion feuilletée qui offre un coefficient multiplicateur à l'homme de faire le bien plutôt que le mal, bien évidemment. Et donc, on voit ici qu'on est dans une notion morale aussi de la création. Et puis, la dernière chose, je dirais, je ne vais pas dire la plus importante, mais en fait, qui est l'une des premières aussi, le livre des choses premières, donc disait Lévinas, c'est le fait que Dieu crée le monde par la parole. Quand on y réfléchit, ça paraît tellement évident, mais en fait, c'est absolument pas évident. Si on part du principe d'un Dieu, même chose, encore une fois, omniscient, qu'a-t-il besoin d'appeler les choses d'abord pour les créer ensuite ? Il pourrait, dans sa pleine souveraineté muette, créer les choses par pure volonté comme ça, et tac, et les choses existent. Donc, il y a une sorte de mise en scène linguistique dans ce premier chapitre de Béréchit. Et quel est le sens ? C'est que les choses existent, bien sûr, Dieu les crée, on ne sait pas comment, mais en tout cas, de fait, le monde est existant. M'amtsi kol nitsa, dit Maïmodide, il fait exister les choses existantes, mais les choses n'existent vraiment dans le judaïsme que quand elles sont appelées, quand elles sont racontées par le récit, et quand elles sont transmises. On est ici, c'est vraiment un monde différent du monde grec. Le monde grec, c'est un monde d'essence. Les choses ont une essence, et le monde fonctionne parce que les choses ont une nature, une sorte d'ADN, une sorte de programme interne qui fait que les choses sont ce qu'elles sont, et que telle chose est différente de telle autre. Elle développe simplement son programme, elle cherche à exister, elle cherche à exister selon son programme propre, etc. La vision juive n'est pas celle-là. Bien sûr, les choses existent, et bien sûr, on peut les décrire scientifiquement, mais elle n'existe dans un monde humain, à savoir un monde qui est nécessairement partagé par une pluralité d'hommes et de femmes. Elle n'existe que si elles sont appelées, que si elles sont racontées. Seuls les récits créent du sens, les systèmes ne créent jamais de sens, les systèmes donnent des options, mais ne créent jamais de sens. Seul le récit donne du sens, et quand elles sont transmises. Et là, on voit aussi qu'on est dans une création qui n'est pas seulement physique, physiologique ou biologique, mais qu'on est dans une création morale. Les choses sont destinées à être appelées. Le monde dans le judaïsme, dans la vision juive, n'est pas seulement un monde d'essence, de choses qui sont ce qu'elles sont, c'est avant tout une conversation. Et d'où s'en suit, évidemment, toute la notion de la loi, la notion de teshuva, enfin plein de notions qui sont associées à ça. Mais le monde, fondamentalement, est une conversation. Alors je dirais que voilà trois exemples qui nous montrent que la création n'est pas seulement un fait cosmologique. Le monde est une alliance, le monde d'en bas, dans lequel nous, on vit, fait alliance avec le monde d'en haut. Les choses cherchent à s'élever, et l'homme, quand il le désire, en tout cas quand il l'accepte, cherche aussi à s'élever. Le monde est multidimensionnel, tout simplement parce que ça permet une sorte de coefficient multiplicateur de la morale, justement, de faire du bien au-delà de nos actions. Il y a cette petite histoire racidique qui dit, quand tu dis que le monde va mal, Dieu te dit, attends, tu crois que le monde va mal ? Moi, je vais te montrer ce que c'est quand ça va mal. Et quand tu dis, le monde est beau, le monde est merveilleux, le monde va bien, il dit, attends, tu penses que le monde va bien ? Et moi, je vais te montrer vraiment comment c'est le monde qui va bien. Donc, voilà, il y a toujours une sorte de coefficient multiplicateur dans cette vision hébraïque. C'est la vision de la bénédiction. La bénédiction, ça veut dire ça. Ça veut dire que chaque chose a un potentiel de croissance au-delà de ses simples conséquences immédiates. C'est ça que ça veut dire. Et la vision hébraïque qui voit le monde, non seulement comme un ensemble de choses qui sont, mais comme une conversation appelée à être partagée, évidemment, avec des visages et des hommes. Donc, voilà un petit peu la valeur éminemment morale de la création. Et je crois que ce n'est pas inutile de le rappeler dans un monde où on voudrait nous faire croire que l'information, que la data détient la vérité sur les choses, qu'elle est plus forte que nous, plus objective que nous. Nous serions pétris de biais tout à fait bizarres, pétris de notre pauvre subjectivité. Mais au contraire, je veux dire, le monde est beaucoup plus riche que les datas et que le résumé, le soluté qu'on peut en tirer de manière scientifique. Et je pense qu'à l'orée de cette année, il n'est pas mauvais de ne pas oublier qu'effectivement, c'est un monde humain que l'on souhaite. Et on va accentuer ce souhait en disant que ce soit un monde plus apaisé, en tout cas, et orienté vers la paix, précisément parce que le monde n'est pas l'ensemble des choses qui sont. C'est l'ensemble des choses qui sont ce qu'elles sont quand on en parle à notre prochain humain. Voilà, les amis, un petit peu, quelques pistes, quelques étincelles de cette paracha Bereshit. Shabbat shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501